Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jack Piscone qui te parle et aujourd'hui j'ai mis mon plus beau débardeur pour vous parler de la sortie d'un double vinyle tiré d'un film plus que culte, puisqu'en effet je vais vous parler aujourd'hui des vinyles de Big Trouble in Little China ou plus connu en France sous le nom de Les Aventures de Jack Dorton dans les griffes du mandarin. Un film d'aventure humour action sorti en 1986, c'est réalisé par le très grand John Carpenter avec dans le rôle principal le très beau et l'incroyable Kurt Russell. Alors il est sorti très récemment chez Mondo comme je vous le disais je crois qu'il est sorti même officiellement en août 2018 et je l'ai, à l'heure où je fais cette vidéo, reçue hier. Je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de vous présenter évidemment donc cet objet incroyable avec une bande son tout aussi fantastique tiré d'un film ni plus ni moins rocambolesque. Alors par contre avant de vous présenter évidemment ce vinyle je vais commencer tout simplement pour vous présenter ce qui se passe autour. Je suis un petit peu taquin aujourd'hui, j'ai envie de vous faire chier. Alors comme d'habitude nous allons voir ensemble le liseret, le petit feuillet accompagnant tout simplement le vinyle avec moult informations incroyables avec notamment une redite du titre avec donc le logo tout simplement avec on peut voir la typographie extrêmement, extrêmement diverses et variées, un petit peu bordélique. C'est normal puisque le film lui aussi est un petit peu chaotique, c'est formidable. Alors je vous lis directement un film que je recommande chaudement à tout fan comme moi de films des années 80 avec une ambiance incroyable du cul et ensuite nous avons les appellations diverses et variées. Donc original, motion, picture, soundtrack qui nous indique bien qu'on est là sur l'OST du film tout simplement. avec donc, alors le nom en bas c'est John Carpenter mais là c'est marqué, oui musique composée par, alors oui c'est pas une blague, John Carpenter est non seulement réalisateur mais il est aussi musicien et il a notamment réalisé la plupart de ses bandes de sons de films. Donc il a aussi réalisé pour ceux qui ne le savent pas, qui auraient de la culture d'une huître sauvage, il a aussi réalisé donc les Escape from New York et Escape from Los Angeles, deux excellents films en guère d'anticipation dont Kojima s'est inspiré pour faire ses Metal Gear. Il a aussi réalisé The Fog je crois et The Thing, un thriller incroyable du cul, c'est formidable. Et donc dans ce Big Trouble in Little China, là en compagnie avec Alan, alors c'est comment Howard je crois, c'est marqué dessus comme le port salut, il a réalisé la bande-son et c'est une bande-son incroyable, exceptionnelle, très très typée années 80, des synthétiseurs formidables, un petit coup de piano par-ci par-là, quand tu entends cette musique t'as envie en fait d'avoir un mulet et de vivre dans un monde rempli de néon. Et l'illustration est réalisée par Phantom City Creative, mais ça je vais vous le montrer d'ici quelques instants. De l'autre côté du liseré, vous pouvez voir en fait quelques pubs si je puis dire, puisqu'en effet il y aura disponible chez Mondo They Live, un autre film un petit peu science-fiction de la même époque, et Halloween, le célèbre film d'horreur que l'on ne présente plus. Et là, vous allez vous dire, mais il va nous présenter quand ces vinyles, ce gros con de chauve ? Eh bien pas tout de suite, puisqu'en effet, livré avec, euh, oui, ce vinyles vous a bien en fait une espèce de faux prospectus, alors c'est bien maître Miyagi, des trois ninjas, mais dans ce rôle-ci, eh bien évidemment, il ne reprend pas le rôle du grand maître de karaté, même si, comme tout bon chinois qui se respecte apparemment, il fait du karaté dans tous ses films, c'est formidable. Donc du coup, voilà, je ne sais pas ce que c'est censé vraiment représenter, hein, alors ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film, je ne vous le cache pas, et malgré le fait que je porte le même débardeur que le héros, c'est un film qui m'a plus ou moins marqué, mais certains détails m'échappent encore aujourd'hui. Donc voilà, j'imagine, si j'ai bon souvenir, que le Egg Fu Young Tours, voilà, c'est, comment dire, c'est soit un restaurant, ou c'est, je crois, son, son, comment ça s'appelle ? Je sais que dans le film, il y a un camion touristique qui passe, enfin bref, je crois que ça se passe dans Shinathan, enfin, voilà. Vous avez ce petit truc en plus, c'est rigolo tout plein, je ne sais pas ce que ça veut dire en haut en chinois, est-ce que c'est une redite du Egg Fu Young Tours ? Alors je ne sais pas, parce que j'essaye de lire à l'envers, c'est pas évident, enfin bref, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est toujours sympathique, ça fait, ma foi, toujours plaisir. Et là, cette fois-ci, fin des conneries, je vais enfin vous montrer un petit peu de quoi il en retourne dans ce superbe double vinyle. Attention, voici la bête ! Alors, vous avez ici devant vous la première de couverture, j'essaye de bien cadrer tout ça, c'est pas évident, je me repère toujours mal dans un espace en trois dimensions. Donc, cette première de couverture, qu'est-ce que l'on peut y voir ? Eh bien, c'est très simple, sur un fond blanc immaculé à sec, eh bien, vous avez en fait l'illustration reprenant la plupart des personnages principaux que vous pouvez retrouver dans ce film fabuleux, avec notamment, donc là, ici même, je ne sais pas où je mets mon doigt, mais je pense qu'il doit bien aimer, eh bien, Jack Burton, donc Kurt Russell, l'acteur, vous avez aussi son sidekick juste à côté, son copain chinois, qui en fait, alors sans trop vous spoiler, mais ça fait partie du film, qui va en fait, lui, faire la plupart du boulot, et Jack Burton, en fait, c'est un petit peu ce qu'on appelle un anti-héros. Il se la pète beaucoup, il fait, oui, moi, je suis un Américain, je bois de des culs et je bois de la bière, mais au final, il fait plus de conneries qu'autre chose, donc c'est pour ça que c'est un film très apprécié, encore à l'heure actuelle, puisque c'est un joyeux bordel sans nom. Vous avez tout en haut, évidemment, le grand méchant avec des pouvoirs et un dessin démoniaque, et il est accompagné, évidemment, de ces trois généraux, on va appeler ça comme ça, qui vont l'épauler dans son aventure avec des pouvoirs très électrisants. Nous avons, en illustration centrale, justement, le grand méchant qui utilise son pouvoir, ça c'est pareil, c'est pas vraiment un spoil, puisqu'on le voit assez vite dans le film, alors je sais pas si j'arrive bien à vous le montrer, c'est pas évident pour moi, j'essaye de rester dans le micro, et du coup, voilà, on a une illustration reprenant donc les deux faces, les deux parties du vinyle, formidable, donc il utilise son pouvoir, je crois, qui déjà illumine, on va dire, le chemin qui aveugle ses adversaires, et je crois qu'il peut plus ou moins prendre possession, contrôle des gens, c'est formidable. Et du coup, en dernière de couverture, vous avez évidemment les diverses informations concernant les pistes disponibles sur ces deux vinyles. Vous avez en fait notamment 20 pistes à écouter avec la durée écrite à côté, alors c'est des petits détails tout cons, mais alors moi j'aime ça tout particulièrement, c'est de savoir combien de temps à peu près dure une piste, même si évidemment lorsque vous lancez un vinyle, il n'y a pas d'écriture digitale pour vous indiquer à quel point vous en êtes rendu, mais voilà, c'est toujours quelque chose de très très appréciable, avec notamment les titres, les vrais titres, que vous pouvez évidemment taper sur YouTube pour les écouter gratuitement cette fois-ci. Et l'illustration est ma foi, encore une fois, très très jolie. Donc on retrouve, comme je vous le disais, les trois chiméros entourés d'éclairs électrisants et vous avez une bordure comme ça. Alors je ne sais pas comment on appelle ça, les motifs asiatiques comme ceux-ci, qui encadrent un petit peu l'illustration, mais c'est très très joli. Toujours dans le thème en rouge et noir, il y en a une qui serait contente de voir ça. Et du coup, voilà, un très bel encadrement, une très belle illustration, c'est ma foi, fort sympathique, avec évidemment sur la tranche, je vous le montre brièvement, mais les diverses informations avec le titre, etc. Bref, ça c'était pour le décor extérieur, si je puis dire, et maintenant le vinyle. Alors je ne vais vous en montrer qu'un seul, puisque les deux sont similaires, mais vous allez voir que ça vaut le coup d'œil. Avant toute chose, vous pouvez voir que la pochette, eh bien, il n'y a rien d'intéressant à dire. Voilà, c'est une pochette, ma foi, très très simple, sobre, tout de noir vêtu, même si, alors ça c'est toujours un petit dommage, alors si je voulais vraiment pinailler pour pas grand chose, il pourrait, de temps en temps, je trouve, faire des pochettes un peu plus personnalisées, c'est quelque chose d'extrêmement rare, je ne suis même pas sûr d'avoir vraiment de vraies pochettes, on va dire, personnalisées. Là en l'occurrence, une pochette blanche, ça aurait été vraiment de bon goût, puisque ça aurait fait évidemment un rappel avec le fond blanc de base. Mais bref, le vinyle, c'est ce qui nous intéresse ici, et voilà, vous pouvez le voir devant vous, le vinyle, du coup, face A, face B, alors c'est un gros monstre dégueulasse, je reviendrai dessus d'ici quelques instants, mais du coup, voici le vinyle, les vinyles, puisqu'ils sont exactement similaires le premier et le deuxième. Donc, c'est la version, alors qu'ils appellent ça, rouge avec des éclats jaunes, et ils ne mentent pas, puisqu'en effet, il est d'un rouge incroyable, un rouge très très flashy, avec, donc, de légers éclats, alors jaunes, blancs, alors là, ça ne se voit pas très très bien, puisque j'ai une caméra et une lumière complètement vomitive, mais du coup, voilà, il y a des éclats comme ceci, magnifiques, hein, qui restent encore une fois totalement dans le thème de l'illustration de base, hein, qui était donc encore une fois rouge, avec un fond blanc incroyable, du coup, voilà, ça reste, de ma foi, très très cohérent, même l'étiquette est plutôt jolie, et du coup, de l'autre côté, vous pouvez le voir, un gros monstre dégueulasse, puisqu'en effet, dans ce film, eh bien, c'est un film mélangeant un petit peu tous les genres, puisque, alors, ça se base, enfin, plus ou moins sur du réel, c'est pas basé sur une histoire vraie, on va s'entendre bien, mais ça commence, genre, oui, c'est normal, c'est l'histoire d'un egg totalement lambda, et puis après, il y a du truc fantastique qui arrive, t'as un chinois, il arrive de nul pas, il lance des éclairs, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bordel, et du coup, ça se casse la gueule, et après, à la fin, il y a même des monstres, et c'est un peu bizarre, on sait pas ce qui se passe, et voilà, c'est pour ça que ce film, il est formidable, c'est que de base, tu te dis, « Ouais, je vais voir un film d'action-aventure, il y a même une petite ambiance un petit peu Indiana Jones, tu vois, vite fait, alors pas dans l'aventure incroyable avec des reliques et tout, mais avec le côté, bon, ouais, c'est l'histoire d'un mec qui a des gros bras, ça va se bastonner, et à la fin, tu te retrouves avec des pouvoirs spéciaux, tu comprends pas ce qui se passe, même lui, en fait, même lui, il ne comprend pas ce qui se passe, c'est ça le plus marrant dans le film, c'est que pour une fois, on n'a pas un héros qui botte des culs, c'est qu'on a un héros qui se dit, « Mais putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais laissez-moi vivre ma vie tranquille ! » Du coup, voilà, un superbe double vinyle, rien à dire dessus, pas d'écriture particulière, il n'y a pas un truc marqué dessus comme ce soit, vous le direz s'il y avait quelque chose de différent, mais là, en tout cas, un superbe objet, superbe objet qui, eh bien, est trouvable, alors plus ou moins, puisqu'en effet, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté chez Mondo, Mondo, j'en ai déjà parlé moult fois auparavant, et chez Mondo, il n'est plus disponible officiellement, en tout cas, c'est-à-dire que, vous pouvez le trouver sur d'autres sites, mais celui sur Mondo n'est plus disponible, et il n'avait que la version rouge avec les éclats jaunes, tout simplement, qui se trouvait à 35 dollars, je crois, à peu près, après, il faut faire la conversion en euros, je ne vous donne pas les frais de port, ça dépend toujours, généralement, de là où vous vous situez, mais du coup, voilà, ils n'avaient que cette version-là disponible, il n'y avait même pas de version noire, normalement, ils ont quand même deux ou trois versions, donc une version classique et une version colorée, et là, en l'occurrence, pas du tout, donc, ça sera à vous de chercher sur le net, alors, je vous donnerai, évidemment, le lien de Mondo, plus, ou de lien, si je peux, mais, en tout cas, c'est à vous de chercher un petit peu ailleurs pour trouver cette version rouge, il existe une version toute noire sortie chez Zavi, je crois, pareil, vous aurez le lien dans la description, une version toute noire, donc, qui coûte, elle aussi, 35 euros, donc, là, ce n'est pas des dollars, c'est en euros, avec 2 euros et 9 euros de frais de port, je crois, possible, donc, voilà, ça reste très abordable, et il existait même une version exclusive au Comic-Con sortie cet été, donc, je crois que c'était en juin ou juillet, qui était, elle, en version transparente, avec des éclats bleus, donc, très joli, hein, mais, comme je vous dis, limité au Comic-Con, et je crois que même, elle était limitée qu'à 100 ou 150 exemplaires, donc, extrêmement restreint, donc, si vous voulez la trouver, cette version-là, je crois qu'il va falloir aligner un bon billet avec au moins 4 chiffres dessus, après, à vous de voir, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez, donc, ça, c'était pour le double vinyle, et, petit bonus, si je puis dire, chez Mondo, il sortait au même moment, en fait, plusieurs objets, donc, tirés de Jack Burton, dans les griffes du mandarin, donc, notamment des posters, donc, des posters reprenant, je crois, l'illustration que je vous ai montré au début sur la couverture, donc, en version grand format, très jolie, donc, une version même américaine, enfin, pas anglaise, et une version chinoise, donc, avec les écritures en chinois, donc, très sympathique, évidemment, c'est parti comme des petits pains chinois, et ils avaient aussi, en fait, deux pins, deux pins avec, avec, en l'occurrence, donc, dans un premier temps, le logo du Pork Shop Express, donc, le logo qu'on retrouve sur le camion de Jack Burton, puisque, oui, Jack Burton, de base, est un chauffeur-livreur, si je ne dis pas de bêtises, et vous aviez, tout simplement, aussi, le pins, avec l'illustration de son débardeur, et je vais même pouvoir vous le montrer, puisque je l'ai pris, alors, c'est pas quelque chose que je fais souvent, mais, voilà, je l'ai mis sur ma casquette de vieux, sur ma garpette, et vous pouvez le voir, le pins, ici même, devant vous, et c'est très, très bien, c'est formidable, puisqu'en effet, le pins coûte 10 dollars, donc, ce qui n'est pas forcément excessive, on va dire, putain, on met 10 dollars pour un pins, encore une fois, c'est un pins exclusif, un petit peu limité, on sait que ça part très, très vite, c'est rapidement out of stock, comme ils disent en Amérique, et surtout, ils sont d'excellentes factures, là, ça se voit peut-être pas très, très bien, encore une fois, avec une image plus qu'à chier, mais, les détails sont là, c'est extrêmement fin, alors, moi, je le vois très bien à mes yeux, là, par exemple, il y a les écailles du dragon, sur les manches, du personnage, d'un fois, un petit peu jaunâtre, et bien, on les voit très, très bien, c'est très, très fin, et voilà, le pins est épais, il est en métal, oui, c'est ça, il est en métal, ça fait cling, 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 vous ne l'entendez pas, mais moi, je l'entends bien, il est plutôt grand, pareil, il fait la taille de mon pouce, alors, j'ai des petits doigts, mais quand même, et pareil, la tâche est plutôt bonne, livrée dans un petit carton de protection, de support, et du coup, je trouve ça, ma foi, fort sympathique, un très bon pins, de bonne facture, et surtout, encore une fois, et du coup, voilà, je pense que pour 45 dollars, donc, pins plus, comment dire, pins plus vinyle, et bien, on s'en sort avec, évidemment, moult produits dérivés de ce film formidable, donc encore une fois, moi, je vous conseille au plus vite, d'essayer d'avoir ce genre de vinyle, si vous êtes fan, ou si vous êtes, comme moi, tout simplement, intéressé par des beaux objets, puisqu'évidemment, plus le temps va passer, et plus ce sera difficile, de retrouver ces vinyles, en bonne et due forme, à des prix modérés, sur ce, moi, je vais donc vous dire à bientôt, pour un prochain jeu rétro, prenez soin de vous, et à très vite, salut !